Verset 19, c'est une épure qu'on connaît, il est question du témoignage de Jean le Baptiste. Et voilà ce qu'il dit dans le verset 19, il dit « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des bébés pour lui demander, toi qui es-tu ? » Il affirma qu'il n'était pas notre fils. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Elie ? » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Il lui dit « Alors qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Amen. C'est un moment particulier, c'est un temps où en Israël, il y a des choses qui se passent que les gens qui sont là, le peuple, n'ont pas l'habitude de voir, des choses qui se disent, ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Ils sont d'accord, on a des versets de la Bible qui nous le confirment, des hommes qui avaient l'habitude d'écouter des grands discours, des hommes qui avaient l'habitude d'écouter des hommes importants parler. Un jour, ils ont écouté Jésus parler, ils ont dit « On n'a jamais écouté quelqu'un parler de lui. » Jamais homme a parlé comme cet homme. Ça veut dire que son discours à lui, il ne ressemblait pas au discours des sacrificateurs. Ça veut dire que son message à lui, il ne ressemblait pas au message des grands hommes qui connaissaient la Bible par cœur. Il ne ressemblait pas à tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'à maintenant. Ça ne ressemblait pas à ça. Mais son message ressemblait à ce qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Son message ressemblait à ça. Et puis, ils sont un petit peu bousculés par tout ce qui est en train de se passer. Jésus ne s'est pas encore vraiment découvert. Et puis là, écoutez, il y a un homme qui est devant lui, il y a un homme qui est juste avant lui. On vient de le lire, c'est Jean-Baptiste. Et puis les gens, à lui aussi, écoutez, son message, il est différent. Son message, il n'est pas comme les autres. Il a une façon de prêcher et qui bouscule les cœurs. C'est le message de Jean-Baptiste, ça. Quand il prêchait la parole de Dieu, la Bible dit qu'il interpellait les gens qui passaient. Il les interpellait sur leur vie. Il les interpellait sur leur péché. Il les interpellait sur leur façon d'agir. Il les mettait en face de la réalité de la parole de Dieu. Et puis, on n'avait pas l'habitude de parler comme ça aux gens. Il ne faisait pas la différence. Il parlait à un homme qui était sur le bord d'un chemin, il lui parlait d'une manière. Et puis, quand il s'agressait au roi de l'époque, on le lit dans la parole de Dieu. Il lui parlait de la même manière. Il n'avait qu'un message. Écoutez, aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, on veut avoir un seul message. C'est le message de la vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas toujours facile à entendre. Elle n'est pas toujours facile à accepter. Mais si on l'accepte, elle devient une guérison pour notre âme. Et le message, il ne doit pas changer. C'est l'apôtre Paul qui le dit, Seigneur. L'apôtre Paul, il a dit ces mots-là. Peut-être parce qu'on lui reprochait qu'il avait toujours le même message. Je ne sais pas. Mais un jour, il a dit, je ne me lasserai pas, de toute façon, de vous dire les mêmes choses. C'est-à-dire que je ne changerai pas de façon. Je ne changerai pas de message. Je n'essayerai pas d'améliorer les choses. Je ne prendrai pas une méthode différente de ce que vous connaissez. Je ne changerai pas de message. En ce moment, je l'ai dit, je lis HL. Et je vais le redire ce matin. En ce moment, ça circule beaucoup dans notre mission. Des mots qui nous font du mien. Où on s'affirme, nous, les prédicateurs. Ça circule sur nos téléphones, on reçoit des messages. Où on s'affirme en disant qu'on ne bougera pas. C'est une petite phrase qu'il y a à la main. Mais quelle belle mode. De se rappeler et de rappeler au peuple qu'on ne bougera pas. Que même si aujourd'hui, il y a des choses qui bougent autour de nous. Même si ça chancelle. Même si on voudrait nous faire rentrer des choses nouvelles. Des méthodes différentes. Des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on a entendu. Avec ce qu'on a reçu. Avec l'évangile qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, qui nous a guéris quand on en avait besoin. Enfin, si ce n'est pas en accord, alors on le refuse. Et on reste sur nos positions, sur nos bases. Et donc, on s'inspire de la Bible. Parce que la Bible, elle est inspirée de Dieu. Alors nous, on s'inspire de la Bible. Et l'apôtre Paul, quand il nous donne ce conseil en disant, je ne changerai pas de message. Pourquoi tu ne changeras pas de message, Paul ? Parce que le message que je vous apporte, il est salutaire pour vous. Ça veut dire que je continuerai à le dire. Je continuerai à le prêcher. Et même s'il y en a qui font des sourdes oreilles. Même s'il y en a qui ne veulent pas accepter le message. Même s'il y en a qui font comme s'ils n'auraient entendu. Il y en a quand même parmi nous qui le saisissent le message. Et qui le serrent contre leur cœur. Et qui décident de changer de direction. Et bien c'est ce qui nous encourage à nous à continuer dans la même direction. Le même message. C'était le message de Jean. Alors ce message-là, comme je vous l'ai dit, écoutez, il devient difficile à saisir pour les gens qui sont autour. A tel point que les grands de Jérusalem, ils vont mandater des hommes. Ils vont choisir des sacrificateurs, des hommes purs, à leurs yeux heureux. Ils vont choisir des scripts, ceux qui avaient l'habitude d'administrer les choses. Ils choisissent des hommes importants. Et ils disent, voilà, allez voir Jean-Baptiste là-bas où il reste. Il restait dans le désert. Il n'était pas dans un beau palais, il était quand même une belle maison. Il restait dans le désert. Mais curieusement, écoutez, il restait dans le désert. Il n'avait pas l'apparence d'un homme avec qui on aurait voulu passer du temps sur le plan visuel. Mais la Bible a dit qu'on venait à lui dans le désert. On était attiré par quoi ? On était attiré par son message. Et quand on regardait les hommes qui scrutaient la Bible, ils regardaient, ils lisaient l'Ancien Testament, ils lisaient les prophéties qui avaient été annoncées par Esaïe, ils lisaient les prophéties qui avaient été annoncées par ceux qui avaient prophétisé dans la Bible. Ils disaient, mais le message de cet homme qui prêche dans le désert là-bas, qui est vêtu avec un vêtement au voile de chameau, une ceinture de cuir, il ne mange pas la même nourriture que les autres. Il ne se nourrit pas, lui, à la même table que les autres. Il mange une nourriture différente, il prêche un message différent. Mais écoute, son message, son attitude, sa position, sa façon d'être, elle ressemble à celui qui a été annoncé par les prophètes. A tel point qu'ils étaient troublés, ils se posaient la question, est-ce que ça ne serait pas lui le Messie ? Il fallait en être sûr. Alors ils choisissent des hommes qui sont capables de reconnaître le Messie. Ils choisissent des hommes qui sont capables de reconnaître qui est le Messie par rapport aux messages qu'ils ont entendus, par rapport aux prophéties qu'ils ont décortiquées, par rapport aux prophéties qu'ils ont épuyées. Et ces hommes-là, c'est les sacrificateurs et les scribes de l'époque. Et quand ils se rendent dans le désert, ils arrivent devant Jean-Baptiste, ils lui posent des questions, ils sont en face de lui, « Normalement, écoutez, normalement. » J'ai écouté, moi, le frère Le Cosset, qui nous a expliqué à l'école publique qu'il avait entendu dire qu'il y avait un homme qui se proclamait le Messie plusieurs fois dans sa vie, plusieurs fois dans son ministère. Il a écouté dire qu'en Israël, il y avait des hommes. Et puis il y a eu quelques fois où il les a rencontrés, les frères. Et il disait en un coup d'œil. C'était pas un sacrificateur, c'était pas un scribe, c'était un serviteur de Dieu, un apôtre. Il faut dire la vérité, Le Cosset, c'était un apôtre. Il avait reçu les cinq ministères, ça, il n'y a pas de doute. Et il nous a expliqué, on était tout jeunes à l'école publique, il nous a expliqué qu'un jour, il s'est rendu en Israël, il avait rendez-vous avec le fameux Messie, qui était soi-disant arrivé. Mais il était troublant dans son message, il était troublant dans ce qu'on disait de lui, celui-ci-là. Mais quand Le Cosset, il l'a vu, en un regard, deux secondes de conversation, il a dit, c'est pas lui le Messie. Il est reparti. Mais ces gens-là, quand ils écoutent parler Jean-Baptiste, ils sont pas capables de dire, c'est pas lui le Messie. Pas si vous vous rendez compte où je vais en venir, j'étais touché, moi, par ça. Ça veut dire qu'en face d'eux, ils ont un homme qui, normalement, d'après ce qui est décrit, le Messie, c'est quand même le Messie, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais son attitude, ce qui dégage de lui, ce qui l'émane de lui, son message et tout ce qui va avec, c'est le Messie. On peut pas, on est troublé, là, ils sont devant, ils sont devant, devant un émine. Mais il y a tout, il y a tout, il faut qu'il nous le dise lui, alors. Il fallait qu'il se proclame lui, le Messie. Il faut dire que ce soit lui qui dit, je suis le Messie. Et puis ils vont lui poser la question, mais, voilà, écoutez, alors étonnement à eux, je sais pas si ça les réjouit à ce moment-là, je sais pas s'ils sont contents d'entendre ça, je sais pas s'ils sont déçus d'entendre ça. Mais il leur dit, non, vous l'avez dit, on l'a vu ensemble. Je le suis pas. La Bible dit que c'était son équivoque. Il a même pas laissé un doute, il a même pas voulu laisser quelque chose de vague. Il a répondu, qu'il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est pas moi, c'était pas lui. Alors, qui es-tu ? T'es qui, alors ? Il dit, moi, je suis la voix. Qui crie. Il était celui qui annonçait, celui qui allait venir. Il dit, moi, je baptise d'eau. J'ai arrêté le texte, mais vous le lirez chez vous. Il dit, moi, je baptise d'eau. C'était là, à l'endroit où il était, au bord du Jourdain. Il était là, et puis il baptisait les gens qui venaient à lui, qui se retompaient selon la parole de Dieu, et il passait par les autres bâtiments. Et puis il dit, moi, je suis celui qui baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous, que vous ne connaissez pas. Il était en train de dire, il est déjà là, le Messie. Il ne comprenait pas le message. Il était déjà au milieu d'eux. Lui, il le savait par révélation divine. Et il y a quelqu'un au milieu de vous, que vous ne connaissez pas. Écoutez, je voudrais vous renouveler le même message. Et peut-être que toi, je ne sais pas qui c'est qu'il y a ce matin. Je connais plein de visages, mais je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas si tu es venu, et que tu ne connais encore pas le Christ, tu ne connais encore pas le Messie. Peut-être qu'il y en a une personne. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais te dire quelque chose. Il y a quelqu'un au milieu de vous, là. Et si tu ne le connais pas, il veut se faire connaître à toi. Si tu ne le connais pas encore, il veut se faire connaître à toi. Il y a quelqu'un au milieu de vous, vous ne le connaissez pas, il leur dit. Et puis, il est en train de leur témoigner. Ils y posent la question, t'es Élie qui est revenu ? Non. T'es le prophète ? Non. Mais il n'était rien. Il n'était qu'une voix. Il se considérait comme une voix. une voix qui délivre un message. Et bientôt, Dieu nous aide à la porte de nos cœurs, les frères, nous, en priorité, mais vous aussi, les chrétiens, avec nous, à être des voix qui annoncent un message. C'est le message du Christ. Et puis, normalement, ça devrait se passer comme ça aussi pour nous, quand on s'approche d'un chrétien. On ressent qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu. On ressent. Il n'y a pas besoin de paraître. Il n'y a pas besoin. Tant mieux si tu es bien lié, Seigneur. Tant mieux si tu es propre. Tant mieux si ça va bien. Tant mieux si tu marques bien. Tant mieux si ça passe bien comme ça. Tant mieux si tu prêches bien. Tant mieux si tu as un bon vocabulaire. Je le disais hier, on faisait la réunion vers Néné, là-bas, dans la maison. Il disait, écoutez, c'est mieux quand même quand quelqu'un il annonce la parole de Dieu et qu'on s'assit, on l'écoute prêcher pendant des heures. Il est doux, il est calme. Vous voyez, moi je crie, je suis agité, je bouge dans tous les sens. Mais il y en a, on est assis, là, vous ne voudriez plus qu'il s'arrête de prêcher. Il me prend du miel, c'est du miel, c'est du miel, c'est du miel. Il n'y a pas plus beau ça. Oui, mais le message, le message, il ne reste pas plus ou moins efficace parce que le message, il n'est pas au messager. Le message, il n'est pas de ma façon de porter. Ce n'est pas parce que je le dirai en criant le sang de Jésus, vous purifiez tout péché. Ça va créer quelque chose de plus fort dans mon cœur. Mais seulement parce que le verset, il est cité, le sang de Jésus, vous purifiez tout péché. Ça produit la même chose dans ton cœur. Tu te sens pardonné, tu te sens purifié, tu te sens aimé. Ce n'est pas le messager, c'est le message. C'est le message qu'on va diffuser. C'est l'attitude qu'on va avoir. C'est le comportement qu'on va porter. C'est ça qui va porter. Les sœurs, c'est ce que vous allez manifester à l'extérieur qui va démontrer ce que vous vivez à l'intérieur. Il faut s'appliquer à être des Jean-Baptistes. Des Jean-Baptistes en 2023, il faudrait y en avoir encore. Oui, peut-être que tu ne seras pas vêtu avec un poil de chameau, excusez-moi, peut-être que tu n'auras pas une ceinture et des sandales qui ne marchera pas dans le désert. Tu vivras ici, à Lantigny, tu passeras dans les terrains, tu auras une auto comme les autres, une habille comme les autres, tu feras tout comme les autres, mais tu seras différent des autres parce qu'il y a Christ qui vit dans ton cœur. Et parce qu'avant tout, et plus que tout, tu voudras le faire par un crème. C'est ça la différence. Écoutez, il a fini la conversation, il repart certainement déçu, ils n'ont pas eu de réponse, ça ne leur convient pas une voix. Une voix, ça ne convient pas. Une voix qui proclame, ça ne convient pas. Ils repartent, ils sont certainement déçus. Et puis, la Bible dit que cette journée-là, elle passe, et le lendemain, le lendemain, le lendemain, il est encore au même endroit. C'était son endroit, lui, il ne bougeait pas, il était là, on venait à lui, il venait là, il ne bougeait pas de là. Et le lendemain, alors qu'il est au bord du Jourdain, il est en train de baptiser ceux qui ont passé par la repentance, entre parenthèses, il ne baptisait pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Jean le Baptiste qu'il baptisait n'importe qui. Il aurait été baptisé n'importe qui maintenant. N'importe qui, sous n'importe quelle forme, au nom de n'importe quoi. On ne baptise pas pour faire du chiffre. Ce n'est pas pour faire du chiffre qu'il baptisait. Il baptisait des gens qui avaient demandé pardon à Dieu, sur leur péché, qui étaient repentants, qui étaient conscients qu'ils avaient besoin du Christ et qu'ils l'avaient saisi. Il avait un message, oui, alors il devançait les choses. C'est un message de grâce déjà, un message de pardon, un message qui rétablissait. C'était ça son message. C'était ces gens-là qui étaient baptisés. Et puis ce jour-là, écoutez, c'est le lendemain de son témoignage. Le lendemain, il s'est passé cette conversation quand on vient de citer. Il est là, il est au bord du Jourdain et il voit arriver celui qui l'attend. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu quel jour pour lui. Il a été choisi avant sa naissance pour annoncer le message du Christ. Il a été annoncé, lui, choisi dans le foyer de ses parents. C'était Zacharie et Elisabeth. Il a été choisi avant sa naissance. Une promesse avait été faite. C'est lui qui ouvrira le chemin. C'est lui qui ouvrira la voie. Le grand prophète des Haïbes, la Bible, il l'avait prophétisé. Il l'avait prophétisé. Il y aura une voix qui va crier qui va ouvrir une nouvelle. Seigneur, ce n'était pas rien quand même. Et puis là, ce jour-là, il lève les yeux, il est en train de baptiser. Essayez de vous mettre un petit peu dans le contexte. Il lève les yeux et en face de lui, il voit arriver celui qui l'attend. Il le voit. Il se met dans les rangs. Jésus se met dans les rangs. Et lui, on a vu ces petits films où on a vu l'image du Seigneur qui vient et qui se met dans les rangs. Et lui, il se met dans les rangs. Et quand il se met dans les rangs, il est là, lui. Je ne sais pas, mais écoutez, j'aime à m'imaginer ça. J'aime à m'imaginer tout simplement. Il doit faire ça, lui. Il doit faire ça. Il y en a qui sont dans lui, là. Seigneur, il ne veut l'écliger. Personne, Jean-Baptiste, mais là, il y a quelqu'un qui attend, là. Et puis la Bible dit que quand Jésus s'approche de lui, il dit, Seigneur, je ne peux pas te baptiser, moi. Excusez-moi, je vous parle avec mes mots, là. C'est tout simple. Seigneur, je ne peux pas te baptiser. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes chaussures. Je ne suis pas digne d'enlever tes chaussures, de les enlever. Seigneur, je ne peux pas te baptiser. C'est à toi. C'est toi qu'il faut qu'il me baptise. C'était ça qu'il est en train de te dire, là. C'est toi qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour moi. Je ne peux pas le faire, moi. Et le Seigneur, il dit, il faut qu'il soit fait ce qui a été annoncé. Seigneur, il faut que ça soit fait. Écoutez, il y a des choses, il faut que ça soit fait selon la parole. C'est là qu'il est en train de dire qu'il faut qu'on accomplisse ensemble ce qui a été annoncé. Il faut qu'on accomplisse ensemble la parole. Jésus est en train de lui dire qu'il faut accomplir la parole. Même si c'est moi la parole, il faut accomplir la parole. Jean, il faut qu'on fasse les choses d'après la Bible. Il ne faut pas qu'on fasse les choses d'une autre manière. Il faut qu'on fasse les choses d'après la Bible. Et puis, écoutez, Jean, il est là, il est en face de lui, il est obligé de se soumettre, mais parce que c'est un homme soumis. Je ne sais pas, aujourd'hui, si Dieu te demande encore des choses à toi. Mais je sais que le message ne te rend pas. Et si le Seigneur parle dans une direction, c'est important. Et aujourd'hui, je voudrais prendre la liberté que Dieu me donne. En vérité, je ne veux pas passer à côté, je veux prendre la liberté que Dieu me donne. Et si aujourd'hui, tu te retrouves devant une situation où le Seigneur te demande d'aller plus loin, et je ne parle pas du tout forcément de baptême. Je ne parle pas du tout forcément de baptême. Vous savez, les baptêmes, ça se passe comme ça à l'église de Montigny, à l'église de Nice, à l'église d'Argenteuil, et pratiquement dans toutes nos églises. Tu veux te faire baptiser, viens voir les pasteurs. Je ne suis pas en mesure de te dire si tu es baptisard, moi, je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici, moi. Par contre, ils sont d'ici, ils te connaissent. Et s'ils te demandent d'attendre un petit peu, c'est parce qu'ils savent qu'il faut que tu attendes un petit peu. Mais s'ils sont capables de dire oui, on va le baptiser, on va choisir un jour, c'est parce que tu es prêt. Alors je ne parle pas forcément de baptême, mais je parle des choses qui sont devant nous, où on sait qu'il faut les faire, où on sait qu'il faut agir, où on sait qu'il faut mettre des choses en ordre, et c'est ce qu'on va voir dans le message, là. Jean-Baptiste se soumet. Il fait ce que Jésus lui demande de faire. Et quand il a eu accompli ce que Jésus lui demande de faire là, ce pour quoi il a été, il a été annoncé, lui, il est en train d'accomplir ce qui était prévu pour lui, ces œuvres d'avance, là. Il y en a aussi pour lui, il y en a aussi pour toi, Noël, il y en a pour moi. Il y en a pour vous, frères et sœurs. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Il faut s'attendre à les accomplir. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs, ça. Mais quand il l'a accompli, la Bible a dit qu'il baptise Jésus, et quand il sort de l'eau, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous vérifierez dans la parole de Dieu, c'est seulement à ce moment-là quand ils ont accompli ce qui avait été prévu par la parole, ça veut dire en accord avec la parole, c'est là que Dieu parle. Dieu parle et révèle des choses quand on est en accord avec la parole. Il ne le fait pas autrement. Tu as tant des réponses, mets-toi en accord avec la parole. Tu veux qu'il y ait des choses qui se passent dans ta vie, mets-toi en accord avec la parole. Et quand ils sortent de l'eau, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé, alors il ne veut pas. Et Dieu dévoile un message, un message audible, un message que les gens qui sont là, ils écoutent. Un message, ce n'est pas de la révélation ce jour-là, ce n'est pas de la révélation dans le cœur, ce n'est pas un message qui est donné spécialement à un prédicateur pour qu'il le donne, ce n'est pas un prophète qui saisit et qui parle, c'est la voix de Dieu qui devient audible. On l'écoute. On l'écoute. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Toute l'amour de Dieu, elle est là, concentrée, renfermée dans un corps d'homme, de chair, comme vous et moi. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Ils sont devant quelque chose de bon. Et puis, tout de suite, tout de suite après le message, alors il y a le Saint-Esprit qui m'y a, qui se pose sur lui sous l'aspect du Nippon-Land, tout ce que vous connaissez, mais tout de suite après le message, on s'aperçoit quand on lit dans l'Évangile, Jésus part. Jésus s'en va, il va dans le désert. Il s'en va dans le désert où il va jeûner pendant les 40 jours. Tout de suite après. Et puis, quand il part pendant les 40 jours, vous savez ce qui se passe ? Il résiste à l'ennemi qui vient le tenter en tout. Il lui résiste, il lui fait face. Il résiste à l'ennemi, il le bat sur son propre terrain en se servant encore de la parole de Dieu. Toutes les réponses de Jésus concernant toute l'attaque de l'ennemi, toutes les attaques de l'ennemi, à chaque fois que Jésus répond, c'est avec la parole. Il s'appuie sur la parole. Il s'appuie sur la parole. Il s'appuie pas sur des sentiments. Il s'appuie pas sur des ressentis. Il s'appuie pas sur des choses qu'il a vues. Il s'appuie sur la parole. Vous comprenez ? On s'appuie que sur la parole. Que Dieu soit béni. Il y a des frères et des sœurs qui reçoivent des choses et puis... Mais vérifiez si on n'a pas en accord avec la parole de Dieu. Si on n'a pas avec la parole de Dieu, pas de problème. Vous pourrez les dire, vous pourrez les vivre, vous pourrez faire tout et au contraire, on va vous encourager. Mais si on n'a pas de référence biblique... Oh mais je le ressens moi. Excuse-moi mon frère, excuse-moi ma sœur. Place-moi devant Dieu, il n'y a pas de référence biblique. Jésus s'en va, il se passe. Il se passe 40 jours. Et puis quand Jésus revient du désert, il revient les 40 jours là. Jean, il est toujours à la même place. Et il a ses deux disciples avec lui. Deux hommes qui ont été choisis, deux hommes qui sont consacrés, deux hommes qui vivent à côté de lui, un peu ces deux étudiants, deux hommes qui vivent les Écritures d'après Jean-Baptiste, deux hommes qui sont là, qui sont percés dans les prophéties. Ils sont percés dans les prophéties de l'Ancien Testament, ces deux hommes-là. Ils sont percés en disant il y a un agneau qui doit venir. Il y a un agneau qui doit venir. Alors c'est le message de Jean-Baptiste à ses étudiants. C'est le message de Jean-Baptiste aux deux hommes qui sont avec lui. Ils sont sur le bord. Son message, c'est écoutez, vous me suivez partout où je vais. Vous êtes avec moi. On mange ensemble, on vit ensemble, on fait tout. Tout est bien. Impeccable. Mais il y a un agneau qui doit venir. Je suis juste là pour l'annoncer, pour préparer le chemin. Il y a l'agneau de Dieu qui doit venir. Et écoutez, et quand, c'est important parce que j'ai vu ça et ça m'a béni fortement, quand, 40 jours avant, c'est le jour du baptême, quand Jean-Baptiste le voit arriver, le message qu'il donne, il le donne en priorité pour ces hommes-là qui sont à côté de lui, en priorité, pour les autres qui l'écoutent aussi. Mais en priorité pour ces hommes. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui entre le péché du monde. Et là, ils sont là, ils écoutent ce que Jean leur dit. Ils restent à côté de Jean qui ne bougent pas. Oui, mais 40 jours plus tard, il est à accomplir dans le désert le combat auquel tous les jours on est, nous confrontés. c'est l'adversité, c'est la tentation, c'est les mots qui nous font mal, c'est l'ennemi qui veut nous dévier, c'est l'ennemi qui veut nous tromper. Mais Jésus a vaincu. Il a vaincu pour nous. Il a dit non pour te donner la force à quoi de dire quoi. Il a repoussé l'ennemi parce qu'on peut montrer à quoi maintenant t'as la force de le repousser. Il l'a vaincu. Pourquoi ? Il l'a vaincu. Et quand il revient de ces 40 jours-là où il a fait la guerre à l'ennemi et où il l'a vaincu, il l'a vaincu. C'est pas le combat final, on va le voir ensemble. C'est pas la finalité des choses, mais il l'a vaincu sur le terrain et c'est l'image de la vie chrétienne avec nous. Il l'a vaincu pour nous, pour notre vie chrétienne. Mais quand il revient au bout de 40 jours et que Jean est sur le bord et qu'il y a ses deux disciples qui sont là, Jésus passe et il montre à ses disciples c'est lui Jésus-là. Mais ce jour-là, il ne dit plus voici l'agneau de Dieu qui rentre le péché du monde. Il dit, vous lirez dans la parole de Dieu, Jean 1, 35. Voilà. Voilà l'agneau de Dieu qui rentre le péché du monde. Et là, par contre, eux, ils s'agissent tous de la même manière. C'est comme s'ils ont reçu un signal, c'est instantané. 40 jours avant, ils n'ont pas bougé. Voici l'agneau de Dieu. C'est une présentation. C'est les choses à venir. J'ai voulu voir, alors j'ai fait un peu d'études, j'ai été jusqu'à voir en grec. C'est une duprec maintenant. On peut voir ça. C'est le temps. Mais j'ai été loin et j'ai voulu voir pourquoi il y a une différence. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur nous manque la différence. Il y a une différence entre 40 jours d'écart, voici, voilà. Et voici, c'est j'annonce les choses à venir. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Mais voilà. Ça y est, c'est maintenant. Amen. Voilà, dans la détermination, ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est maintenant. C'est accompli. Et ça voulait dire aussi pour eux, maintenant. Parce que c'était le message qu'ils avaient reçu eux. Parce que c'était ça à quoi ils les avaient préparés. Parce que c'était ça à quoi ils les avaient retirés. le jour où je vous donnerai une signal, il ne faudra plus suivre à moi. Même si on est attachés les uns aux autres, il faudra suivre l'agneau. Amen. Il faudra suivre l'agneau. Il faudra connaissir, il ne faudra pas se poser de questions, il faudra renoncer à tout. Il faudra suivre l'agneau. Est-ce que vous êtes prêts à suivre l'agneau ? Amen. Je ne voudrais pas aller plus loin dans le message, je voudrais que vous vous interrogez dans vos cœurs. Est-ce que vous êtes prêts à suivre l'agneau ? Amen. On va le suivre un petit peu dans son parcours. Vous voulez qu'on le suive dans le petit peu dans son parcours ? Et puis, ils se mettent à suivre. Instantané, la Bible, elle dit ça. Ils se levèrent d'un seul coup. Ils se lèvent et ils se mettent à suivre l'agneau. Ils calculent plus, une lame, on dirait, ils calculent plus, Jean-Baptiste, là. Ça n'a plus d'importance que tant qu'ils ont passé avec lui. Ce qui a de l'importance c'est le message qu'ils ont reçu. Ça veut dire que le message, il est plus puissant que les sentiments, il est plus puissant que la fraternité, il est plus puissant que tout le message. Il va au-delà de tout. Ça veut dire au-delà de tes sentiments, au-delà des choses que tu lèves, au-delà de tout ça. Il faut suivre l'agneau. C'est ça le message. Il l'avait reçu, il le vivait, ça devenait du réel, ça devenait du concret. Il se mettait à suivre l'agneau de Dieu qui allait ôter le bénéfice du monde. Et puis, écoutez, il se passe quelque chose, il se met à le suivre, mais la Bible, elle dit que Jésus, il remarque, il n'y a pas. Ah oui, le Seigneur, il remarque quand il est suivi. Il voit, il t'a remarqué. T'inquiète pas, tu le suis, il t'a remarqué. Si tu t'inquiètes et que tu dis personne ne l'a vu, personne ne me calcule, je rentre dans l'église, je repars, personne ne me parle. Ça peut arriver des fois. On est maladroits où on ne fait pas toujours attention. Et des fois, on a un peu de mal à s'approcher, on ne se connaît pas assez. Alors, on ne sait plus trop comment faire. Et puis voilà, on a des préplicateurs. On ne sait pas trop, les chrétiens, on ne sait pas comment faire. On le connaissait avant, on savait comment tu voyais les choses, alors Jésus t'a vu. Jésus t'a vu et la meilleure des preuves parce qu'il fallait leur prouver qu'ils avaient été vus là. La Bible dit que Jésus s'arrête et qu'il va leur parler. Eh bien, Jésus s'arrête là, dans le message, et il parle. Il t'a parlé tout à l'heure si tu n'es pas engagé, il te parle maintenant si tu as commencé à faire un petit pas, si tu as commencé à le suivre, il te parle. Il te parle. Il t'a parlé dans la dernière réunion. J'ai écouté, les frères disaient, c'est Ramoucho qui a prêché et il paraît, c'était pas mal. Mais ça veut dire qu'il t'a parlé. Ça veut dire que le culte de dimanche dernier t'a parlé. Il t'a pas oublié. Il parle. Et puis quand le Seigneur s'adresse à eux, tout de suite, leur fait remarquer, je vous ai vu que vous me suiviez. Que cherchez-vous ? Vous cherchez quoi ? Vous me suivez pourquoi ? Ça veut dire. Pourquoi vous me suivez ? Parce que la Bible, elle nous dit ça dans les évangiles. Elle dit qu'il y en avait qui suivaient Jésus pour le pain. Il y en avait qui suivaient Jésus pour le pain parce qu'ils avaient entendu parler de la multiplication qui allait venir après. Et puis ils voulaient du pain. Alors ils suivaient Jésus mais que pour le pain. Ça veut dire qu'ils étaient là que pour le miracle. Il n'y avait rien d'autre qui les intéressait en réalité. Ils ne voulaient pas suivre Jésus pour ce qu'il était. Ils ne voulaient pas suivre Jésus pour voir ce qu'il avait fait un petit peu plus loin. Ils ne voulaient pas pour vivre avec lui simplement sans se poser de questions. Il y a des hommes et des femmes qui ont suivi Jésus juste pour être avec lui. Vous ne voulez pas lâcher. Ces deux hommes en font partie là. Eux, ce qui importait, vous allez le voir, c'était compréhensible parce qu'eux, ils avaient été... Leur institution, c'était la loi. Cet exclamé était annoncé à Moïse du départ de l'Égypte là-bas. Alors, quand ils posent la question, que cherchez-vous ? Eux, ils répondent, Seigneur, où ne meurs plus ? Ah bon ? Quelle réponse ? Seigneur, ils te demandent, tu cherches toi, pourquoi tu me suis ? Puis toi tu dis, c'est où que tu restes ? Tu veux te rendre compte un petit peu de l'état de ta maison avant de t'engager ? Je ne sais pas, mais c'est comme s'ils voulaient dire je veux voir l'état des lieux. Ah bon, je ne veux pas quitter Jean-Baptiste comme ça, je vais regarder déjà comment ça se passe. Ce n'est pas ça leur état d'esprit. Comment ? Ils veulent savoir où ils restent, l'animault. Parce que eux, leur enseignement, je vous l'ai dit, c'était l'enseignement de l'Ancien Testament et Dieu avait dit à Moïse, l'agneau va rentrer dans la maison et il ne faudra plus sortir de la maison. Il faudra rester où il est l'agneau. Il faudra vivre où c'est qu'il vit l'agneau, le temps qu'il faudra. Et si vous le faites rentrer longtemps à l'avance, il faudra rester dans la maison avec l'agneau. Il ne faudra pas bouger de la maison. Celui qui sortira de la maison, il se mettra en danger. Mais celui qui restera dans la maison où il y a l'agneau, il ne risque rien. Et eux, c'était cet enseignement-là qu'ils avaient reçu. Alors où c'est que tu restes ? Parce que où c'est que tu restes ? Moi, je vous l'ai dit, l'esprit. Et la Bible dit que quand Jésus les amène, il les veut voir. Regardez. Ça, il vient. Regardez, c'est là que je reste. Il dit qu'à partir de ce jour, ils ne le quittèrent plus. Ce n'est pas l'endroit qui leur intéressait, c'était l'agneau. Et ils voulaient rester là où il y avait l'agneau. Écoutez, en Israël, quand on prépare la fête de la Pâque, ça se fait de moins en moins. Vous comprenez bien, le modernisme, chez eux, il a fait beaucoup de dégâts aussi. Mais quand on préparait la Pâque, on faisait rentrer un agneau des jours, des semaines avant, on le faisait rentrer dans la maison. À tel point que on nous dit, l'histoire, elle nous dit que ça devenait difficile de tuer l'agneau. On avait vécu avec lui trop longtemps, ça devenait difficile de le tuer. Mais l'agneau, il restait dans la maison. Il vivait avec les enfants. Il rentrait dans la salle à manger, il se promenait, il allait dans le salon s'il y avait un salon, et il allait dans la chambre, s'il y avait la chambre. L'agneau restait dans la maison. Ça sentait l'agneau dans la maison. On rentrait, on savait qu'il y avait l'agneau. Ça sentait l'agneau. On ne voulait pas se quitter de l'agneau. On savait qu'il fallait rester. C'était lui la sécurité. C'était l'image de l'agneau de Dieu qui a fait le péché du monde. Et ils le vivaient dans leur cœur. Et c'est cette image-là que eux voulaient vivre. Ça devenait plus qu'une image. C'était lui l'agneau. Alors, ils ne le quittèrent plus. Et voilà, si tu ne veux plus quitter Jésus, Jésus, lui, il ne savait pas. Il ne savait pas dans quoi il s'engageait. Jésus, lui, l'agneau, il savait qu'il y avait des moments qui allaient être terribles. Ils allaient vivre des espoirs. Ils allaient vivre des bénédictions. Ils allaient vivre des moments de joie. Mais ils savaient aussi qu'il y allait avoir des moments où ça allait être difficile pour eux. Il y allait avoir des moments difficiles, des moments de peine, des moments de pleurs, des moments de confusion, des moments où on n'aurait pas de réponse. Ils savaient qu'ils allaient vivre ça. Mais vous voulez suivre l'agneau ? Alors je vous répète la question. Je vous la repose quand même. Vous êtes prêts à suivre l'agneau ? Partout où il va aller ? On va regarder le ministère en quelques minutes. On va regarder le ministère ensemble. Vous voulez qu'on regarde le ministère ? On le suit. On reste avec lui. On fait comme eux. Ils n'ont plus quitté. Ils n'ont plus quitté. Ils n'ont plus quitté. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient découvert. C'était l'inconnu. Ils ne savaient pas quelle vie ils allaient mener. Ça allait ressembler à la vie qu'on menait avec Jean-Baptiste. Ça ressemblait ? Ben oui, ça ne pouvait pas en être autrement. Parce que Jean-Baptiste qui était l'Ancien Testament et qui vient faire à lui le lien entre le Nouveau Testament. C'est lui le dernier. Il vient faire le lien. Il ne pouvait pas faire autrement. Il fallait que sa vie d'avant ressemble à sa vie d'après. Il fallait que ça soit comme ça. C'était lui qui jugait les deux. Alors ça va ressembler un petit peu mais je ne savais pas dans quoi ils s'engagaient. Alors bien sûr quand on suit l'agneau puis qu'on va à Cana. C'est le premier miracle. C'est la première fois où ils vont voir Jésus faire un miracle. Ils sont invités à un mariage. On met avec l'agneau des gens mais dans un mariage. On vient de démarrer des gens on va dans un mariage. C'est déjà la réjouissance. C'est bon quand même on n'a pas fait mal. On a bien fait écouter Jean-Baptiste. On a invité. T'es en compte ? On est invité par des gens peut-être qu'ils ne les connaissaient même pas. Il dit que Jésus et sa famille étaient invités parce qu'ils connaissaient les gens. mais ils n'étaient pas si que les disciples ils étaient connus. Mais parce qu'ils étaient avec Jésus forcément ils vont au mariage. Forcément. C'est avec Jésus. Alors c'est aussi valable dans les deux sens. Ça veut dire que partout où il va Jésus t'es avec lui mais ça veut dire aussi que partout où tu vas Jésus est avec toi. C'est un peu plus compliqué ça. Ah oui. Tu risques rien quand c'est lui qui marche devant. Mais si c'est toi qui marche devant et qui l'emmène dans un endroit réfléchis bien avant qu'il y ait je vous donne ce conseil là avant d'aller dans certains endroits avant d'aller dans certains mariages avant d'aller dans certaines discussions avant d'aller dans certains campings avant d'aller dans certaines régions avant d'aller dans certains terrains réfléchis bien Jésus il veut y aller il va se sentir à l'aise il va se sentir bien si tu l'amènes avec toi ou tu le laisses tu le laisses vers toi pendant un temps tu le laisses vers toi tu vas te promener puis tu reviens tu le reprends ça dépend où tu vas ça dépend de qui tu vas ça dépend du tout quel dommage de vivre comme ça comme cet homme de la parole de Dieu qui avait deux vêtements il avait un vêtement de finlin lui il avait un vêtement de pour le pour c'était la royauté c'était l'homme terrible il était habillé en rouge il se faisait voir devant tout le monde c'était le monde c'était le monde puis de temps en temps c'était le jour de l'église il était son ami de finlin le sacrificateur qui portait le finlin il avait la belle robe il avait deux vêtements dans son placard l'habit de l'homme deux vêtements ça avait viré une apparence d'un côté une apparence de l'autre ça dépendait ça dépendait voilà quoi qu'il en soit ce jour là ils sont invités ils suivent Jésus ils marchent avec lui puis quand ils arrêtent dans le mariage c'est la rédouissance alors Jésus il est dans son petit coin là-bas il y a ses disciples autour de lui la famille il vient il salue les mariés il sait faire un mariage mariage juif c'est une merveille il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut ça dure toute la semaine chaque jour il est représenté aux années qu'on va vivre devant nous puis il y a des symboles qui sont là qui sont dressés sur une table des symboles qui sont amenés par le marié il y a des symboles qui sont amenés par la mariée la famille du marié la famille de la mariée tout est là tout est réuni il y a tout il y a tout il y a tout c'est le symbole d'une vie les sept jours d'un mariage c'est le symbole d'une vie symbolise la vie qu'on va mener correspond à peu près à 70 ans c'est comme ça qu'il y a une image et puis il y a tout ils ont tout prévu comme il dit le pontique sauf un rêve je ne sais pas si mais mais ça arrive ça ça arrive que ça roulait comme sur des rouleurs qu'on pensait que ça allait durer toute la vie qu'on pensait que les choses n'avaient pas changé mais il y a l'imprévu l'imprévu du monde il y a l'imprévu de la vie qui vient nous frapper qui frappe et puis écoutez le monde passe en la vie comme il disait le frère ça ne envoyait pas des cartes de visite là quand le problème il vient la difficulté la cassure la dispute la malentente on avait tout prévu les petits se sont mariés on a acheté un copine on a acheté un camion on a fait un beau mariage on s'est pris dans les bras on a fleuré ensemble on a marié les petits on a de la chance qu'on a donné deux prédicateurs mais six mois après on ne se regarde plus on ne se regarde plus nous les deux prédicateurs on ne peut plus se regarder comment ? mais on était jeunes garçons ensemble nous nos parents ils étaient missionnaires ensemble toute la vie on s'a regardé dans les yeux mais à cause des deux petits on ne peut plus se regarder dans les yeux à cause de eux on ne peut plus on n'y arrive plus qu'est-ce qui s'est passé ? il se passe quoi alors ? qu'est-ce qu'il y a eu ? il faut revenir dans le bon endroit les deux petits nous faut de la misère alors il faut qu'on agisse comme on doit agir d'après la parole de Dieu Amen 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 écoutez le grand Moïse le grand Moïse un jour il est là il conduit le peuple il l'a fait sortir du pays d'Egypte il a passé à travers la mer les plaies ont descendu il a fait tout ce que vous savez et puis d'un seul coup il y a son repère qui vient vers lui Gétro le madianique il vient vers lui il dit tu sais Moïse je vais te donner un conseil moi tu veux donner un conseil à Moïse toi ? t'es un madianique toi tu fais pas partie de notre peuple tu veux donner un conseil à Moïse ? Moïse il parle directement avec Dieu c'est lui qui a mis le puissant ardent tu veux que tu veux donner un conseil ? ah oui oui je vais te donner un conseil t'es en train de te fatiguer Moïse là tu te fatigues faut que tu mettes tes hommes qui dirigent les choses plus petits pour toi tu vas toujours être là tu vas toujours superviser les choses il faut que tu délailles un petit peu il faut que tu fasses les choses et puis écoutez curieusement je me suis posé la question il prend le conseil il prend le conseil de son repère comment ça se fait qu'il a une confiance comme ça en ce temps-là ? parce que Moïse tel que temps auparavant il s'est discuté avec sa femme il y a eu une grosse dispute dans le foyer puis ils se sont séparés ces deux-là elle est partie avec les petits elle est rentrée chez Gétro elle est rentrée à Madian elle a quitté Moïse elle a pas rentré en Égypte elle a pas vu la mère s'ouvrir ses deux garçons non plus ils ont pas vu tout ce qui s'est passé ils ont rien vu de tout ça parce qu'elle a fait un mauvais choix elle a fait passer ses enfants à côté d'une chose qui est plus importante qu'on est en train de parler aujourd'hui concernant l'Ancien Testament ils ont pas vu ça on leur a rien compté ce qui s'est passé ils l'ont pas vu parce qu'elle a fait un mauvais choix elle a fait un mauvais choix il y est pour tout coup dans le mauvais choix écoutez elle est partout seule à avoir la faute Moïse aussi il avait fait des choses qu'il fallait pas et puis c'est à cause de ça qu'ils se disputent parce qu'il n'y a jamais tout raison tout tort dans un foyer vous avez bien compris dans un foyer t'as tous les deux tort t'as tous les deux raisons ouais mais quand ils étaient quittés et puis qu'elle avait fait bien elle avait été que ses soeurs elle avait ses deux garçons qui étaient autour d'elle un jour il s'est levé j'ai trop le beau-père il a dit écoute ma petite tu fais que t'aies plus de gage tu prends tes deux enfants je te ramène dans ton mari ah oui je suis content qu'il y en a moins qu'il y a même il faut le faire les frères ça ah il faut le faire ça il faut le faire il faut être capable de le faire ça c'est pas facile ça j'en ai une deux filles moi elle est mariée c'est pas facile de faire ça c'est pas facile comment ah oui c'est très dur de faire ça très dur de faire ça très dur de dire à ta fille remballe tes petites affaires tu prends tous tes clics et tes claques et puis si tu ne manges pas dans l'auto je t'en fous et tu vas voir ça ça te dit et puis lui il l'a fait il l'a fait Gétro et puis quand il l'a vu arriver de loin écoutez quelle reconnaissance qu'il a eue en ce temps là tu peux me conseiller Gétro je prendrai tes conseils parce que t'es un homme de paix parce que t'es un homme juste parce que t'es un homme de justice tu peux me conseiller il prend les conseils de Gétro parce que Gétro il a bien agi dans le passé vous n'avez pas prévu de vous dire ça c'est la part de Dieu alors pourquoi 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 Gana pourquoi tu choisis le premier miracle la première sortie on va dire avec tes disciples tu choisis le premier miracle tu choisis de changer l'eau en vin parce que l'imprévu ce jour là c'est qu'il m'a manqué de vin c'est un dole de la joie c'est ce qu'on vient de discuter c'est l'imprévu ça il n'y a plus de joie il n'y a plus de joie dans le foyer il n'y a plus de joie dans la famille il n'y a plus de joie avec les enfants ça manque on n'a plus le goût à faire les choses on est dégoûté c'est pas ces choses qui nous ont dégoûté on n'a plus envie on est las on reste sur le canapé on ne bouge pas du campi on n'a plus envie de faire les choses t'as plus envie d'aller travailler t'as plus envie de t'occuper de tes affaires t'as plus envie d'aller visiter personne t'as plus envie il n'y a plus la joie il n'y a plus cette joie là il manque quelque chose et puis eux c'est ce qui va arriver puis l'ordinateur du repas il vient il est démuni il est démuni comment on fait il n'y a plus de vin et puis Jésus fait le miracle il remplissait les cruches et puis il va changer l'eau en vin pas rien mais enfin moi j'ai réfléchi à quelque chose j'ai dit Seigneur comment ça se fait que t'as choisi ça le premier miracle que t'as fait t'as fait des miracles terribles mais il y a changé l'eau en vin j'aurais choisi moi pour le premier miracle j'aurais choisi autre chose excusez moi je veux vous mettre à l'aise mais je veux vous faire comprendre quelque chose qui m'a fait du bien j'ai dit Seigneur j'aurais choisi moi je crois j'aurais allé susciter quelqu'un j'aurais pu lui faire un épreuve dans tout le monde le paralytique là de 38 ans je le faisais débarquer dans terre 38 ans tout le monde le connait c'est là il part avec son lit mais changez l'eau en vin Seigneur quand même donc ça c'est que t'as choisi ça le message du Seigneur c'est le premier miracle qu'il faut c'est le changement il faut que ça commence par le changement il peut pas y avoir de suite s'il n'y a pas de changement tu peigneras tu forceras tu verras pas rien tu pourrais pas voir le miracle que tu attends s'il n'y a pas de changement qui se fait dans toi t'as qu'une résurrection spirituelle t'as qu'une guérison charnelle t'as qu'un méchant il faut le changement il faut que ça change dans ton coeur il faut le changement c'était de l'eau en vin c'était de la tristesse en joie c'était la peine qui se transformait en joie il fallait du changement il faut du changement tu peux pas rester ma soeur dans la situation que tu vis tu peux pas rester il faut du changement tu veux le miracle pour ta famille tu veux le miracle pour ton foyer tu veux le miracle pour tes enfants il faut le changement demande au Seigneur qu'il vienne changer dans ton coeur les choses qui sont pas à la place il faut que ça change alors Jésus commence comme ça la plus belle des journées oui mais voilà on va pas rester là écoutez on reste pas à Canard faut aller un petit peu plus loin on peut pas rester à Canard on peut pas rester sur le changement faut avancer parce qu'on est changé c'est pour quelque chose c'est pour manifester de la joie c'est ça le symbole alors on va partir où tu sais qu'on va ? on va à Capernaum vous voulez qu'on aille à Capernaum ? on va à Capernaum on va faire quoi à Capernaum ? on va à Capernaum c'est la ville de Simon c'est la ville de Simon un homme pêcheur qui a une petite entreprise de pêche avec ses copains il reste au bord du lac là-bas le petit village de Capernaum une merveille un village de pêche une village prospère les gens il a quitté son pays natal pour venir s'installer là ça devait pas être à rien quand même il a pas resté chez lui normalement un juif il est resté chez lui il est resté avec ses parents lui il a tout quitté il est parti là-bas apparemment c'était là où c'est qu'a resté sa femme il était déjà moderne comme nous on reste où c'était ma femme c'est ça et puis d'un seul coup il arrive là-bas et puis Jésus rentre ça veut dire quoi Capernaum ? village de consolation qui nous amène dans le village de la consolation parce que nous on dit le mot comme ça mais quand tu le dis le mot en hébreu ben eux ils le disent en hébreu ça consomme comme ça village de consolation c'est le Seigneur qui va nous consoler avec le mot là c'est pas rien quoi c'est pas rien Capernaum alors je vais marquer là alors Capernaum c'est la consolation c'est la guérison parce que ça commence comme ça il sort de la synagogue il rentre dans la maison de Simon c'est pas encore l'apôtre Pierre c'est un homme du monde c'est un homme du monde un homme avec ses idées un homme avec sa capacité un homme qui et puis quand il rentre dans sa maison il commence par la guérison il y a besoin de guérison dans la maison de Simon à ce moment là puis Jésus commence par la guérison et puis la Bible elle dit que il y a eu derrière ça après cette journée là il y a eu des nuits entières de bénédictions qui se sont passées dans la maison marquées c'est marquées la Bible elle dit du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil une nuit entière ou toute la nuit tous ceux qui étaient autour la Bible elle dit ils n'ont amené leurs malades ils n'ont amené leurs problèmes ils n'ont amené leurs difficultés et tous ceux qui rentraient dans la maison ils étaient bénis quelle ville quelle ville Capernaum incroyable et puis c'est écouter ces symboles du service chaque fois qu'on va en Israël on rentre à Capernaum on parle du service on parle de l'appel de Pierre on parle de ses débuts on parle du premier miracle on parle des premières choses que Pierre a vu on parle de la multiplication des pains on parle de la pêche miraculeuse tout ça ça s'est passé autour de Capernaum on ne quittait pas l'endroit ça se faisait tout autour et puis quand on y va aujourd'hui il y a quelque chose qui nous frappe Capernaum aussi beau que c'était avec tous les miracles qui s'est passé avec les appels au service il y avait tout aujourd'hui il n'y a plus rien il n'y a plus rien comment ? non mais voilà des vestiges il reste des ruines plus personne n'habite il n'y a plus d'habitation il n'y a plus une maison habitée à Capernaum quand on y va ceux qui ont été vous voyez des ruines alors vous vous promenez dans le petit village on est sûr que c'est Capernaum parce que des stèles ont été retrouvées avec des effigies avec des dates avec des noms les archéologues ont confirmé les liens c'est sûr c'était Capernaum mais il n'y a plus rien et oui parce qu'un jour Jésus s'est retourné sur Capernaum après avoir vécu écoutez le plus clair de son temps pendant les trois ans et demi de son ministère l'endroit où il est le plus resté l'endroit où il y a le plus de choses qui se sont passées si certainement c'est Capernaum et un jour Jésus a regardé sur Capernaum il a dit Capernaum il a cité quelques noms de villes qui étaient autour de Capernaum il l'a mélangé avec tout cela il a dit malheureusement parce que si la vilaine ville de Sodome elle aurait connu ce que vous avez connu ils se seraient repentis ils auraient pris le sac et la cendre ils auraient demandé pardon comment ? des pêcheurs comme eux qui n'ont rien vu du tout ils n'ont pas vu de miracle eux ils auraient demandé pardon Jésus savait ce qu'il disait il connaissait tout il connaissait les cœurs des gens de Sodome à cette époque là s'il le dit ce n'est pas des paroles en l'air ce n'est pas peut-être qu'ils se seraient convertis non il est en train de me dire ils se seraient repentis et toi tu as vu tout ce que tu as vu tu as vécu le miracle tu as vécu le service tu as vu des hommes appelés ça voulait dire Capernaum tu as vu des hommes appelés dans ta famille tu as vu des hommes pêcheurs se lever et prêcher la parole de Dieu tu as vu des hommes marcher sur l'eau c'était des hommes que tu connaissais marcher sur les problèmes marcher sur le monde changer d'habitude tu as vu des foyers bouleversés tu as vu un homme venir se poser dans la maison se lever prendre son lit pour partir chez lui tu as vu tout ça je ne sais pas ce que tu as vu je ne sais pas ce que tu as vu mais qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces bénédictions on est où aujourd'hui si tu regardes autour de toi peut-être que pour moi aussi c'est des ruines c'est des vestiges c'est des souvenirs souvenirs où tu partais en mission ah je partais en mission je partais avec Pilleux à la grande époque ah c'était la grande époque la grosse mission le chapiteau de demain tout ce qu'il faut j'étais bien dans la mission ma femme elle mettait les fleurs mais c'est où tout ça c'est où tout ça ben mon petit on a vieilli quand tu nous parles comme ça t'as 48 ans mais on a vieilli nous on est des petits dieux ben oui Johannito il dit quand j'aurai plus la force de prêcher je prierai ça veut dire je ne voudrais pas m'arrêter le service et puis les sacrificateurs de l'Ancien Testament c'est Josué qui nous disait ça il y a quelques jours en arrière il pratiquait le sacrifice par élévation ça veut dire il prenait des peines de 80, 100, 120 kilos il les prenait comme ça il les levait il les jetait sur l'autel des sacrifices c'était ça après lui le sacrifice par élévation il arrivait qu'un homme il avait un certain âge il ne pouvait plus prendre une bête de 80, 100 kilos et puis l'acheter comme ça il ne pouvait plus faire de sacrifice par élévation il faisait quoi ? il s'arrêtait de servir ? il se mettait dans un coin il regardait les autres fermes ? il prenait ce qu'il fallait et il allumait les lampes à Jérusalem il allumait les lampes il voulait toujours servir il servait que Dieu nous aide même si on vieille un petit peu corporellement les plus anciens au milieu de nous vous pouvez encore servir votre utilité elle est principale on ne peut pas marcher dans le noir alors allumez les lumières dites-le ce que le Seigneur a fait auparavant mais dites surtout qu'encore aujourd'hui vous vivez le miracle vous le vivez Capernaum tu n'as pas connu le temps tu as été visité par Dieu les mêmes mots qu'il a dit un jour sur Jérusalem en se retournant ils n'avaient pas connu Seigneur on sort de Capernaum on ne reste pas même si c'est toutes ces bonnes choses on sort de Capernaum on va à Nazareth ? bon Nazareth ah oui il connu Jésus à Nazareth Nazareth quand Jésus ce n'était pas rien alors on le suit les disciples ils sont là et on va le suivre à Nazareth il y en avait qui s'était créfé avec eux c'était plus deux ils étaient beaucoup maintenant ils étaient là ils étaient tous autour du Seigneur il y avait tous ces disciples autour de lui ils se parlaient de l'un et l'autre qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? c'était comme ça c'est quoi qu'on va découvrir avant aujourd'hui ? qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir quoi ? ils étaient dans l'attente de voir ce que le Seigneur allait faire quel sport il y avait dans leur cœur je ne sais pas si on va encore comme ça Seigneur vous avez vu des fois on vit des situations on est en fin de mission tout le monde le vit ça on est en fin de mission c'est les dernières semaines avant la convention et puis on sent que la parole qui a été prêchée est toute l'été là on sent que les coups de marteau qui ont été donnés par les messagers est toute l'été on sent qu'elle commence à trouver une faille et puis que les cœurs sont en train de changer on passe en dessous les mêmes stores ils nous reçoivent mal ils nous reçoivent bien ils vont aux réunions on voit des incovertures aux réunions de prière on attend on sait que ça va craquer et on se dit c'est peut-être pour aujourd'hui on ne veut pas louper une réunion de prière du matin on ne veut plus louper une réunion du soir on dit si je loupe quelque chose ça va être celle-ci on attend ils étaient dans ce même état d'esprit ils s'attendaient de voir qu'est-ce que Jésus allait faire alors on va à Nazareth demain il va s'en passer à Nazareth ah oui ils doivent dire entre eux il va s'en passer c'est son village à lui il a grandi là-bas il est arrivé là-bas c'était un petit garçon et puis il a grandi jusqu'à ce qu'il aille 30 ans puis qu'il part faire son ministère tout le monde le connait son père il avait une entreprise là-bas ah oui son père c'était un charcontier il a certainement travaillé avec son père lui tout le monde le suppose ça la Bible elle dit qu'il était dans la maison de Joseph il était bien dans la maison de Joseph il se sentait bien dans la maison de Joseph Joseph se sentait bien avec Jésus dans sa maison c'était vraiment quelqu'un qui avait été choisi Joseph de la même manière que Marie quel foyer choisi Seigneur parce que si Jésus il fallait le foyer qu'il fallait pour accueillir Jésus et bien toi aussi tu as été choisi ton foyer il a été choisi pour accueillir Jésus dans ta maison il faut que Jésus se sente bien il faut que Jésus se sente bien et puis il arrivait un moment lui où il savait qu'il fallait qu'il rentre dans le ministère alors je vais reprendre une petite petite anecdote que mon père nous a dit ces dernières années avant qu'il part dans la gloire il disait Jésus lui pour accomplir son ministère pour devenir un serviteur il a arrêté d'être couloir et aujourd'hui il en a qu'arrête d'être serviteur pour devenir couloir c'est particulier c'est pas comme il a fait il a trouvé ça dans sa vie c'est un charpentier qui travaillait les toits il a arrêté on n'a jamais pu écouter dire qu'il a construit une charpente il n'a plus jamais couché ça il a changé d'activité il est devenu serviteur je vous le dis les frères moi aussi je travaille moi aussi il faut que je gagne la vie moi aussi tout ce que vous voulez et puis que Dieu nous bénisse si on y arrive et que ça nous permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui mais notre priorité c'est le service on a appris ça de vous on a appris ça de vous je te prends à quoi en exemple t'es là t'es plus ancien on a appris ça de vous aujourd'hui on veut le garder les frères ils ont fait leur preuve ils ont tenu la mission les anciens qui sont partis dans la gloire ils ont tenu la mission jusqu'à maintenant à la coupe aujourd'hui on écoute toutes sortes de choses je ne vous dévoile pas de secrets les chrétiens vous en savez plus que nous ça part dans tous les sens aujourd'hui on écoute aujourd'hui il y a des face à face entre les prédicateurs pour prendre des places on ne sait plus où on va écoutez ne discutez pas sur les anciens ne parlez pas sur les anciens qui nous ont quittés parce que eux ils ont tenu la mission comme ça et nous on a toutes nos preuves à faire on a toutes nos preuves à faire et nous les prédicateurs de 10, 15, 20, 25 ans on a nos responsabilités dans l'affaire il ne faut pas qu'on laisse faire n'importe quoi il ne faut pas qu'on accède n'importe quoi bientôt il y a nos votes devant aujourd'hui c'est une journée de jeûne mettez-le dans votre jeûne demandez au Seigneur qui nous donne les chrétiens priez pour nous qu'on ne soit pas charles dans nos décisions qu'on ne soit pas charles que ce ne soit pas nos sentiments que ce ne soit pas nos non que ce soit vraiment la volonté de Dieu Seigneur ça va être bien Nazareth on va se régaler il connait tout le monde mais quand il arrive à Nazareth c'est tout le contraire parce que j'ai marqué ça Nazareth c'est le témoignage Nazareth c'est la position la position devant nos familles devant ceux qui nous connaissent devant ceux qui vivent avec nous la position en priorité dans notre foyer c'était s'afficher il fallait que Jésus rentre à Nazareth et qu'il dise à ceux qui le connaissaient c'est moi un Messie qui a été annoncé par Esaïe c'est moi un Messie si Jean-Baptiste n'avait pas pu leur donner la réponse Jésus allait le faire ce jour-là et quand il rentre dans la synagogue c'est le jour où on lit ce verset-là on lui donne le rouleau c'est le rouleau d'Esaïe il ouvre le rouleau et c'est la prophétie qui est annoncée et la prophétie elle annonce le Messie qui doit venir annoncer pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres guérir ceux qui ont le cœur brisé une année de grâce et il dit aujourd'hui il roule le rouleau il redonne cette parole que l'écriture elle est accomplie et puis là eux ils s'attendaient à une journée où tout le monde allait crier au secours parce qu'ils voyaient Jésus arriver dans leur petit village natal mais d'un seul coup ils regardent autour d'eux les disciples ils regardent dans la synagogue ça rigole pas ça crie pas Amen c'est pas content il est en train de s'afficher c'est dur qu'on rentre comme ça chez nos familles sur ceux qui nous connaissent et puis qu'on veut s'afficher on veut s'afficher sur les positions les premières fois où on est rentré chez nos familles et puis on croyait que nos meilleurs copains nos meilleures copines on croyait que nos parents allaient être contents on croyait que nos frères et soeurs allaient se réjouir dans la chair et puis c'était tout le contraire ils ont pas compris ils ont pas compris mais parce que t'as gardé tes positions aujourd'hui ils sont assis à côté de toi Amen c'est dur hein c'est dur quand tu rentres chez toi il faut que tu dises à ton mari écoute j'ai rencontré le Seigneur je pouvais plus aller avec toi dans certains endroits je pouvais plus faire comme on faisait avant je pourrais plus m'acheter des affaires quand on s'achetait avant j'en ai plus besoin j'ai plus besoin que tu travailles comme tu le fais pour me payer des affaires j'ai trouvé autre chose j'ai trouvé un trésor j'étais à la réunion là-bas dans la petite église et puis mon frère il comprend pas lui c'est la guerre qui s'installe pour certains ça a été jusqu'au divorce on a vécu ça on a vécu on l'a vécu aussi ça a été jusqu'au divorce il a pas compris lui ou elle elle a pas compris parce que le mari s'est fait converti et puis les enfants des fois ils ont fait la vie les enfants ils ont pas compris ce jour là c'était prendre des positions s'afficher s'afficher au milieu des siens c'est ça que Dieu nous demande affiche toi au milieu des tiens affiche toi sur tes positions continue à t'afficher et si tu l'as pas fait encore sur certains points rentre chez toi dis à ta fille toi t'as une fille t'es une mère t'as une fille qui est pas mariée elle est encore dans ton foyer dis à ta fille écoute ma fille ta petite robe là tu la mettra plus non ma mère je la mettra plus non tu la mettra plus mais c'est toi qui me l'a acheté j'ai mal fait tu la mettra plus tu la mettra plus tu le dis dis à ton garçon écoute des sous que je te donne là pour aller dans le monde et faire tout ce que tu fais t'en n'auras plus mais t'as pas tout fait toi parler comme ça je lui dis montre ça que tu parles comme ça toi t'as pas tout fait tu viens vers moi dans notre église et que tu ne connais pas tu parles comme ça je suis dans mon église et je parle à des chrétiens je parle à mes frères et soeurs et ce qui me fait du bien moi ça va vous faire du bien ce qui me fait du réagir dans mon coeur ça va vous faire réagir dans votre coeur je sais moi que j'ai des positions à prendre je suis pas en train de me faire le fauchetant et puis de vous montrer du doigt j'ai encore des positions à prendre j'ai mes trois enfants sont mariés ça veut dire j'ai deux belles filles et un genre et devant eux j'ai des positions à prendre devant eux j'ai des principes à garder devant eux je dois rester sur l'écriture devant eux je dois être ces hommes de réconciliation qui m'ont honoré demain parce que j'ai des honoris devant eux c'était ça Nazareth tu peux pas éviter Nazareth tu peux pas l'éviter tu peux pas aller à Capernaum où sont passés par Nazareth tu peux pas retourner à Cana d'ailleurs on va retourner un petit peu à Cana ça fait plus facile non non il faut avancer il faut avancer et quand il est sorti il est sorti avec Pert-Ephaka écoutez il est pas sorti en paix de Nazareth il est pas sorti de sa famille où il y en a qui l'ont rattrapé qui a dit écoute calcule les pas ils savent pas ce qu'ils disent t'as vu ils sont un petit peu en colère reviens dans un petit moment personne est venu personne est venu se soulager son coeur personne est venu faire du bien mais il était conscient d'une chose c'est qu'il avait accompli la volonté de Dieu il avait accompli la parole et si jusqu'à présent personne est venu te dire que t'avais bien fait eh bien je vais du tolpisme à travers les sages la parole de Dieu est avec toi et tes positions s'ils sont bibliques garde-les garde-les on parle pas de l'extrémisme il n'y a pas de l'extrémisme on en est bien loin de l'extrémisme on en est loin aujourd'hui il n'y a pas de l'extrémisme ils sont durs là-bas t'as vu l'église là-bas les plus durs que les autres t'as vu ce qu'on porte chez Patry on les a vu ceux-là qui font mais ça veut dire quoi ça ? ça veut dire quoi ? on en fait pas trop on fera jamais trop de toute façon restons sur la Bible restons simplement sur la parole de Dieu faisons les choses après la parole de Dieu et puis on va trouver l'équilibre c'est celle qu'on a besoin il part de Nazareth et puis il dit écoutez vous savez ce qu'on va faire ? on s'est mal passé à Nazareth voilà ils sont là ils se regardent ah oui ça se passe mal il y a des moments ça se passe mal et puis il dit on va aller faire un tour dans le temple allez on va dans le temple à Jérusalem on va aller dans le temple à Jérusalem on va aller dans le temple à Jérusalem en plus on peut rentrer tous ensemble on est des hommes vieux on a tout fait on a respecté la loi on a tout fait on est avec toi et où c'est qu'on ne pouvait pas aller avant parce qu'au milieu d'eux il y avait des disciples ils ne pouvaient pas y aller avant alors lui il ne correspondait pas oui mais là maintenant ils étaient reconnus comme des hommes qui marchaient d'après la parole on va pouvoir peut-être aller dans des endroits qu'on n'a jamais été et puis ils se retrouvent dans le temple mais quand ils arrivent dans le temple écoutez à l'entrée du temple alors un petit peu plus à droite à gauche on n'est pas obligé de parler de ça aujourd'hui et ça a son importance tout a son importance dans la parole de Dieu mais surtout c'est ce qui se passe à l'intérieur c'est ce qui se passe à un endroit particulier c'est que quand Jésus rentre avec les disciples les disciples ils sont là ils ont l'habitude de voir ce qu'ils voient ils ont l'habitude d'aller au temple la plupart d'entre eux ils ont l'habitude d'aller au temple ça ne les chauffe pas ce qu'ils voient ils voient des marchands dans le temple ils voient des changeurs c'est quoi les changeurs ? c'était ceux qui changeaient des bureaux de change vont changer la monnaie ah oui on ne pouvait plus acheter un sacrifice avec sa propre argent il fallait changer la monnaie il fallait la monnaie du temple pour acheter mais quand on changeait si on avait assez de sous pour s'acheter un agneau en repartant on avait un gâteau on nous avait tué ce change c'est pour ça qu'ils étaient en train de leur faire des reproches mais ça ne les choque pas ils ont été habitués comme ça ils disent si ils ne sont pas choqués par la situation on n'est plus choqués maintenant par certaines situations vous avez vu on n'est plus choqués il y a du mélange il dit qu'il y a du troc j'ai vu là il dit vous êtes en train de croquer vous êtes en train de voler ils parlent de cavernes ça veut dire une caverne c'est noir c'est froid c'est cendre c'est tout le contraire de la maison de Dieu et vous avez fait de la maison de mon père une maison de prière que c'était c'était les prières qui avaient été annoncées par les hommes qui ont construit le temple vous avez fait des prières quand l'étranger qui viendra d'un pays lointain il rentrera dans ta maison exhauste-le c'est ces choses-là qui avaient été annoncées c'était plus ça qui était respecté maintenant ça prend ici maintenant ça criche maintenant ça fait semblant maintenant il faut passer par vous pour tout même pour rentrer dans la présence de Dieu il faut passer par nous même pour rentrer dans ce que Dieu veut nous donner il faut passer par eux c'est le monde d'aujourd'hui ça c'est l'évangile que certains prêchent et bien on a refusé cette évangile-là et si tu es d'accord de rentrer dans le temple avec lui ça veut dire que tu es d'accord de le suivre dans tout ce qu'il va faire parce que ce jour-là il a fait des chances dans le temple alors soit tu rentres avec nous dans le message ou soit tu restes dans la porte du temple il reste dans le parvis extérieur le parvis des païens il ne faut pas rentrer mais quand Jésus est rentré il s'est fait un petit battant ah oui il s'est fait un petit battant il a mis une petite corde au bout puis il est rentré dedans on parle de sainte colère dans la parole de Dieu ce jour-là ça devait être ça c'est une sainte colère en accord avec la vie avec la vérité avec la justice et quand Jésus rentre dans le temple il se met à retourner tout ce qui ne va pas tout ce qui lui déplait tout ce qui ne correspond pas à la maison de Dieu et la parole de Dieu elle dit que nous sommes le temps l'hémifice de Dieu ça veut dire qu'à l'intérieur de nos cœurs il y a peut-être des choses qui déplait à Jésus et bien il faut lui donner l'autorisation de rentrer et de retourner les choses si tu as voulu qu'il le suivre jusqu'au bout alors il faut le suivre aussi dans le temps et si il doit rentrer dans ton cœur parce qu'il y a du mélange parce qu'il y a du propre parce qu'il y a encore des petites choses qui viennent et puis avec lesquelles tu te soulages tu soulages ta conscience ah oui parce que ça existe ça ah mais moi je fais ça mais c'est vrai mais je ne fais pas ça attendez si c'est pour faire ça ça veut dire quoi ça si lui il fait quelque chose qui ne va pas et que toi tu ne fais pas tu dois t'englorifier et ça te donne le droit de faire autre chose qui ne va pas non plus excusez-moi mais on sera tous les deux dans le même mieux si on fait des choses qui ne va pas tous ensemble on le regarde ben oui ce n'est pas comme ça que ça fonctionne l'Esprit Jésus pas de faux raisonnements Jésus il rentre dans le temple la Bible dit que ce jour-là il rentre vers cette étape il met tout le monde en fuite personne ne lui résiste les hommes qui s'en est bien là sur les tables ils s'en est bien sur les établis personne ne lui résiste il le regarde faire c'est curieux c'est pas un colosse lui il n'est pas là il n'a rien du tout il a un petit battant avec un fouet il chasse vraiment chasse des animaux il les chasse quand il les fait sortir il remercie tout il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer il n'est pas d'accord avec les situations qui se passent dans certains coeurs dans certains foyers dans certaines familles Jésus n'est pas d'accord il ne peut pas faire ce qu'on veut il ne peut pas agir comme on veut on ne rentre pas dans la maison de Dieu et on agit comme on veut ça ne fonctionne pas comme ça on en parlait hier soir avec mon petit cousin on ne vient pas ici on ne prend pas le pain et le main on ne fait pas comme si tout va bien et puis que dehors on vit notre vie ça ne fonctionne pas comme ça tu as eu une mauvaise semaine aujourd'hui tu le réalises je demande pardon au Seigneur participe à la sainte on ne parle pas de ça la parole de Dieu c'est équilibré on a un Dieu d'amour par contre ça fait trop longtemps que tu vis dans le désordre alors mets ta vie en règle tu ne peux pas continuer comme ça ça ne marche pas la Bible elle dit quand même on est quand même obligé de t'avertir la Bible elle dit que tu prends un jugement contre toi-même il y a parmi nous beaucoup d'infirmes de malades et un grand nombre sont morts on a appris à l'école biblique il y a déjà longtemps de porter sur ce verset porter spirituel mais porter charmeille aussi ah oui parce que Dieu reprend et châtie celui qu'il aime c'est pas possible ah oui Dieu il y en a un parmi nous qui ne fonctionne pas il a été averti il a été dit une fois en tête à tête si tu écoutes tu l'as gagné tu y retournes avec un autre frère il ne t'écoute pas encore au bout d'un moment tu le dis à l'Église dur de faire ça c'est dur Julo ne considérait plus comme un prédicateur ni un chrétien c'est un homme du monde je fais partie de l'Église c'est dur c'est dur c'est dur mais dans quel but tu dis ça Seigneur déjà pour vous faire comprendre une chose parce que ça se dit qu'un prédicateur il n'a pas le droit d'enlever la Seine Seine à un chrétien ou à une chrétienne la Seine Seine c'est personnel et tu n'as pas le droit d'y enlever ce livre tu peux le conseiller mais tu n'as pas le droit d'y enlever vous m'excuserez mais le texte il dit que je considère quelqu'un qui ne vit pas en accord avec la parole de Dieu comme un incroyant ça veut dire qu'un incroyant je ne lui donne pas la Seine Seine ça veut dire que le jour que je te considère comme un incroyant ou une incroyante j'ai le droit de te dire tu es un incroyant tu es une incroyelle tu ne prends pas de ta Seine Seine vous êtes d'accord avec moi les frères ? oui mais il dit que tu le jettes dehors que tu le considères comme un incroyant pourquoi faire alors dans quel but ? dans quel but ? tu livres son corps sa chair parle de la chair parle pas de son âme il dit tu livres son corps à sa dame grave quand même oui parce que si je te jette dehors ce qu'il va me dire autour parce qu'il y a toujours des petits Jésus qui sont autour de nous quand on fait des choses on fait des décisions les prédicateurs il y a des petits Jésus il y en a plein des petits Jésus les petits Jésus c'est les premières foudes des coups de battant mais quand tu fais quelque chose et que tu prends des décisions les prédicateurs dans les églises ils les discutent ceux-là c'est-à-dire que tu te rends compte si tu mets une ange qui est dehors maintenant il va tomber complètement ah oui il va tomber complètement c'est ce que la Bible dit puis quand il aura tombé puis qu'il aura touché le fond parce que tu l'auras livré au monde à Satan parce que c'est lui qui gère les choses dehors ben il dit quand il reviendra tu vas sauver son âme ah oui c'est toujours pour le sain de l'heure c'est toujours dans l'amour même si Dieu reprend et dit châtie c'est dans l'amour c'est dans la seule but c'est qu'il va nous sauver Seigneur alors on va avancer vite parce qu'il est tard il faut suivre Jésus quand il va dans le désert le désert c'est une épreuve on n'est pas exempt des poils frères et soeurs allez par exemple il y a eu un moment où Jésus a été dans le désert et je voudrais être très en droit parce que je sais que certainement ici il y a beaucoup de monde il n'y en a qu'à passer par l'épreuve il n'y en a qu'à passer par l'épreuve et puis il y a des épreuves beaucoup plus lourdes que certaines mais Seigneur nous demande de traverser traverser le désert ça se traverse Pascal il dit souvent ça il disait un désert tu ne cultives pas tu ne plumes pas tu ne saines pas dans le désert un désert tu traverses alors il y a des étapes de notre vie où c'est le désert mais Jésus il y a passé alors il faut le suivre et je vous dis la vérité je veux être à droit mais je ne veux pas vous dire je veux vous dire la vérité de la Bible c'est pas Jésus qui provoque les déserts mais les déserts ils sont dans le monde et on est dans le monde on n'en fait plus partie mais on est dans le monde et on subit les déserts du monde on est subi les déserts du monde mais Jésus est avec nous dans le désert j'ai un petit cousin à moi il est mangé par la vie ça fait des années il est vers nous là-bas il m'a téléphoné il y a quelques jours à 8h du matin il m'a dit mon cousin hier soir j'ai levé ma main dans la rue j'étais réjoui dans le coeur j'ai dit mon cousin je te le dis écoute il va pouvoir beaucoup prier pour moi il est à l'ouest il est dérangé il dit parce que j'ai rien reçu mais je suis tellement malheureux je suis quand même malheureux alors il dit autant demander à Jésus je suis tellement malheureux il est dans le désert lui mais dans son désert il dit Jésus viens avec moi et puis il y a la montagne la montagne c'est la prière c'est les efforts Jésus est monté il est monté les montagnes qui se trouvent autour de Jérusalem dans toute la Judée c'était son territoire parce qu'il aimait prier il aimait se mettre à genoux et puis il a choisi la montagne pour parler pour parler au top qui est bon lui pour leur dire heureux 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 les persécutés car il est bien en Dieu heureux les affligés car ils seront consolés c'est mieux heureux les pauvres en esprit le texte littéral il dit on marche les membres du esprit ça c'est bon alors on est heureux parce qu'on est en marche et qu'on a besoin tous les jours la montagne dans le sud la vallée c'est la foi c'est la solitude c'est le soutien parce que dans la vallée c'est vrai qu'il faut avoir la foi pour aller plus loin parce que souvent ils combattaient c'était dans la vallée il y en a qui était sur la montagne ils regardaient la bataille il y en a qui était sur la montagne pour prier c'était l'image de Moïse avec ses deux collègues qu'ils y lèvent les mains ils priaient pour Josué qui était en train de combattre mais celui qui était dans le combat c'était Josué il était dans la vallée il était dans la vallée le combat de David avec Goniad c'est dans la vallée c'est le combat et on ne peut pas éviter la vallée non plus et si aujourd'hui qu'au milieu du combat et bien je voudrais te rappeler quelque chose dans le combat au milieu de la vallée il y a Jésus avec toi et nous les frères et sœurs et l'église et bien on est sur la montagne en train de prier pour toi t'aider dans le combat et puis écoutez il y a une étape que Jésus aurait voulu éviter pour plein de raisons différentes il aurait voulu l'éviter c'est Gethsémane Gethsémane il y a encore ses disciples avec lui ils sont là les deux du départ ils sont encore là ils sont avec lui les deux du départ ils sont encore là et puis ceux qui se sont rajoutés avec tout le monde est là il y en a qu'un qui n'est pas là c'est celui qui n'a pas voulu le suivre dans toutes les étapes qu'on a dit là c'est Judas il n'est pas là ce jour-là il n'est pas avec eux il n'est pas dans le jardin il est à l'extérieur il est en train de le comploter pourquoi ? parce qu'il n'a pas voulu suivre Jésus dans toutes les étapes qu'on vous a dit là il y en a aujourd'hui ils ne sont plus là il y a des chaises vides ils ne sont plus dans l'église il y en a qui ne sont plus dans la mission ils ne sont plus avec nous ils ont pris une autre direction ils ne sont plus avec nous je pèse mes mots parce que je prends un exemple là qui est lourd je parle de Judas je pèse mes mots mais mettons Judas de côté mais si on ne se retrouve pas à la fin à Gethsémane avec lui c'est parce qu'on a refusé les étapes qu'on a citées avant c'est parce que tu n'es pas encore passé à Nazareth c'est parce que tu n'as pas accepté qu'il rentre dans ton temple et qu'il remercie tout ce qu'il y a à renverser c'est parce que tu n'as pas passé par ta perlame tu n'as pas passé par le changement il y a eu des choses qui ne se sont pas faites tu as grillé les étapes tu as passé nous toutes alors là il faut faire comme ça comme la petite femme qui avait perdu sa pièce pour repartir en arrière faire le ménage dans sa maison et puis tu vas retrouver à quel moment les choses ne se sont pas bien faites j'ai de ces manées c'est pas facile mais de ces manées c'est l'angoisse c'est les pleurs c'est la tristesse c'est la solitude qu'elle aurait voulu la Bible a dit il aurait voulu que les disciples prient à lui ils passent du temps il aurait voulu je ne sais pas si vous voyez un petit peu ils étaient endormis endormis vous savez on est endormi normalement c'est de fatigue endormi de fatigue il y a des endormis ils sont fatigués pour rien faire ils sont fatigués ils sont endormis parce qu'ils sont fatigués mais le texte il ne dit pas ça il dit que quand Jésus revient il a été prié il leur a demandé ce matin à Ricard il veut prier pour lui et quand Jésus est là-bas qu'il est en train de souffrir qu'il souffre une souffrance qui est terrible parce que j'ai de ces manées c'est l'acceptation du péché c'est l'endroit où il a accepté la croix c'est à ce moment-là qu'il l'a fait il fallait l'accepter c'était pas les clous qui lui faisaient peur excusez-moi du mot c'était pas les coups de fouet c'était pas les hommes qui allaient le frapper c'était pas tout ça ce que Jésus ne voulait pas c'était se souiller c'était devenir impur aux yeux de son père à tel point qu'il a détourné les regards de lui lui qui n'avait jamais péché jamais péché rien en lui n'a été trouvée de mauvais aucune fraude n'a été trouvée en lui la mort n'a pas pu le garder il l'a rejetée rien n'a été trouvé en lui il était dans le ciel il faisait des périsses de son père il s'est donné lui-même il s'est offert lui-même comme si comme si dans le ciel c'est dur à expliquer je n'ai pas la capacité comme si dans le ciel à un moment donné il n'y aurait plus une solution on est incondieux mais là écoutez il y a quelqu'un qui s'est manifesté c'est triste il a dit moi je vais y aller comme un messie souffrant je ne vais pas y aller comme le messie qui s'attend je ne vais pas aller comme le messie glorieux je ne vais pas aller c'est pas le moment je vais y aller comme le messie souffrant celui qui va prendre le péché et quand il revient il a déjà souffert une première fois c'est des étapes qui se passent c'est le jardin c'est le pressoir et quand il revient il les trouve endormis de tristesse ils ne sont pas endormis de fatigue ils sont endormis de tristesse ils sont tristes parce qu'il leur a annoncé qu'ils avançaient vers la fin ils ressentent dans leur cœur qu'ils vont être séparés avec l'agneau ils ne l'ont pas quitté ça fait trois ans et demi que ça dure ils ont resté avec lui ils ont mangé avec lui ils ont dormi avec lui certains comme Jean ils dormaient sur la poitrine du Seigneur il y avait une approche il y avait quelque chose de fort mais là ils sont au courant ils ressentent dans leur cœur c'est la fin on approche on va être séparés de lui ils sont endormis de tristesse c'est l'angoisse c'est la sueur qui change comme des grumeaux de sang qui tombent à terre c'est l'agonie c'est l'agonie écoutez frères et sœurs on ne peut pas éviter le jet de ces manées il faut accepter c'est le lieu de l'acceptation il faut accepter il faut accepter tout ce que le Seigneur il met devant nous il faut accepter les choses qui se présentent il faut les accepter tu pourras pas aller plus loin parce que c'était pas la finale c'était pas la fin la fin de ces manées c'était pas la fin non c'était le commencement c'était le début c'était l'acceptation et quand après des heures de souffrance où il y a eu tout ce qu'on vient de dire là il y a eu tout ça il y a eu la discussion avec son père où son père lui dit il faut que la coupe du péché il faut que tu l'abordes il faut que tu l'abordes il faut que tu l'acceptes il faut que tu l'abordes c'est la coupe du péché il dit là-bas il dit Seigneur tout mais pas le péché c'est là la discussion avec le Seigneur ce qu'il est en train de dire c'est Seigneur tu pourrais éloigner cette coupe de moi tu pourrais éloigner le péché de moi quand je veux pas pécher je veux rester pur mais il sait qu'il n'y a pas d'autre solution alors il dit Seigneur la volonté de Dieu c'était de sauver tous les hommes la volonté de Dieu c'était de te bénir ce matin dans le culte à Montigny et s'il n'allait pas jusqu'à la fin tu serais pas béni là ah oui parce que si Christ n'est pas mort pas de bénédiction si Christ n'est pas mort écoutez pas de baptême du Saint-Esprit si Christ n'est pas mort pas d'église si Christ n'est pas mort pas de messager si Christ n'est pas mort pas d'école biblique en ce moment là-bas si Christ n'est pas mort pas de frères qui s'en vont à l'étranger prêcher l'évangile si Christ n'est pas mort pas de guérison pour tes enfants si Christ n'est pas mort pas de délivrance pour ta famille il faut qu'il meure il faut qu'il meure en acceptant le péché de l'humanité qui repose sur lui ce jour-là et quand les soldats viennent une armée la Bible a dit ils arrivent d'une corps des hommes méchants des hommes décilés se présentent devant lui qui est Jésus et là on est devant l'acceptation Jésus se proclame il dit c'est moi au moment où il dit c'est moi la puissance de l'acceptation elle se manifeste là la Bible elle dit que toute l'armée comme à la rembourse seulement parce qu'il a dit c'est moi c'est quand on dit oui au Seigneur que la puissance d'autre Dieu se manifeste c'est quand on accepte la situation que la puissance d'autre Dieu se manifeste écoutez les hommes le prennent et j'avance vite et ils l'emmènent jusqu'à Golgotha toutes les étapes que vous connaissez par coeur que vous avez écouté souvent prêché que vous avez lu dans la parole de Dieu pour en arriver jusqu'à Golgotha c'est l'autel du sacrifice c'est l'endroit où l'agneau de Dieu qui ope le péché du monde va donner son sang et frère c'est à ce moment là Golgotha écoutez Golgotha c'est seul contre tous Golgotha c'est c'est là où il écrase la tête du serpent c'est la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 qui va se réaliser c'est où il met fin à la condamnation pour les hommes c'est où il ouvre la porte nouvelle où il ouvre quelque chose qui n'a jamais été inauguré c'est la porte de la grâce qui s'ouvre c'est à qui qu'on croit écoutez le pouvoir de devenir un enfant de Dieu c'est toi qui peux te donner l'ironia tu rentreras plus chez moi tu ne viendras plus faire de dégâts parce que Christ a vaincu à la croix c'est ça Golgotha Jésus c'est un plaisir d'aller à Golgotha Jésus Jésus n'a pas souffert pour aller à Golgotha il a souffert charnellement il a pris des coups il n'a pas fait semblant c'est son sang qui a coulé c'était les vrais coups qu'il prenait mais dans son cœur il avait un désir c'est d'aller jusqu'au bout je vous le dis les frères et sœurs il n'a pas souffert il avait accepté à Gethsémane il a pu aller jusqu'à là-bas c'était pas dur pour lui parce qu'il pensait à nous Seigneur dans sa divinité tu pensais à moi il a été jusqu'à Golgotha mais je veux que nous dit qu'il faut le suivre partout oui il faut aller à Golgotha il faut aller à Golgotha les frères et sœurs il faut y aller il faut y aller à la croix parce que la Bible nous dit que si on ne meurt pas avec lui il y a la croix on ne peut pas ressusciter avec lui dans le jardin comment ? non c'est pas possible pour ressusciter il faut mourir et la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut mourir ça va même il faut que cette chair de visée elle meure là il faut qu'elle meure il faut que Gilo il n'existe plus il faut que son nom de famille ce soit un passage qu'il met en premier il faut que ses coutumes ses traditions son caractère il faut qu'il y ait dit mais comment je vais faire on va faire comment il existe toujours il est toujours là comment je vais faire et bien monte à la croix avec lui on mourira soi-même il faut accepter de mourir si tu accepteres pas de mourir tu ne pourras pas ressusciter oui mais Christ est mort ah oui il est mort Christ est mort mais bien plus elle dit la parole de Dieu il est ressuscité et le texte de la parole de Dieu il dit pour vous écoutez ces marquets là je vais noter je vous donne la référence tout à l'heure il dit pour vous et ça s'adresse à chacun d'entre vous pour vous qu'il avait suivi on l'a suivi ce matin on l'a suivi dans toutes ces étapes on a vu nos vies défiler les situations les unes après les autres écoutez il dit pour vous qu'il avait suivi il est ressuscité il est ressuscité pour vous parce que vous l'avez suivi parce que vous avez été jusqu'au bout il est ressuscité alors ce matin écoutez je ne sais pas où tu en étais je ne sais pas où tu t'étais arrêté je ne sais pas ce que tu avais voulu éviter mais je sais ce que Jésus nous demande de faire c'est d'aller jusqu'au bout on prie le Seigneur ensemble je ne sais pas ce que tu avais je ne sais pas ce que tu avais je ne sais pas ce que tu avais suivi j'ai vu j'ai vu historique 3 dia